Alors les Français, ça va la France ? Normal ça va. Il est où votre camarade là, le combattant ? Alors justement, c'est ça qu'on était venu vous dire. Tu veux lui dire toi plutôt ou c'est mon cas ? Non, vas-y frère. En fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste, on n'est pas vraiment prêt pour le combat parce que... Rien ne pourra s'opposer à ce combat ! D'accord. S'il vous plaît ! Et si c'est moi qui décide, et si c'est qui qui décide ? C'est moi. Lui. C'est vous. Laissez-moi d'abord pour raconter mon histoire. Oui. T'as vu ça ? J'en ai passé des époques. Des hauts, des bas. Des vertes, des pas mûrs. Et quand j'étais en présent malheureusement dans une époque sombre de ma vie, j'ai eu l'honneur de rencontrer celui qui est devenu mon maître. Maître Gims. C'est mon maître car je le respecte. Mais c'est aussi mon maître car il mesurait un maître. J'ai appris avec lui la tactique de la bagarre ancestrale, les traditions ecclésiastiques du siècle de lumière. J'avais la compléciité. Il rigole avec moi et je suscite aussi la rigolade. Parfois il me fait peur. Quand tu fais ça, c'est ça que je vois que tu lui fous ? C'est quelqu'un qui avait une autorité locale. Alors un jour, mon cousin Jawad, qui est vraiment un connard, il m'a envoyé un petit colis comme ça du blé avec des cournes de gazelle. Sauf que c'est quoi qu'on ne savait pas, c'est que maître Gims il était allergique à la gazelle. Alors il s'est étouffé. Quoi ? Il a décidé quoi, il a décidé dans mes bras quoi. Maître Gims ? Oh ! Maître Gims ! C'est pas vrai ! Merde ! Il est mort comme de la merde quoi. Il vivait comme un héros, mon maître, il est mort comme de la merde. Et depuis ce jour, je donne toute ma vie pour que Tang Po devienne le plus grand champion. Et tout ça, avec la complicité bien sûr de ma douce. Ma beau Thaï, ma femme. Thaï Bas. Voilà, si bien, gentil, le bouddhisme. Voilà. Ça va mon amour ?